Trans dans l'île ! Oui, c'est très... Non, pas qu'il n'y traque, pas qu'il n'y traque. On voit ainsi, on voit ainsi. Alors, explora.mu, c'est une belle initiative. Je rappelle que c'est un site gratuit, c'est important de le mentionner. D'autant qu'en ce moment, avec toutes les difficultés qui nous peuvent faire face, on soutient les chanteurs, on soutient les danseurs, on soutient les différents domaines artistiques. On n'oublie pas surtout les photographes. Et vous avez, à votre manière, voulu justement les embarquer dans cette folle aventure. Comment l'idée la fin de jamais, ça vient d'où ? Que entre à continu ? Donc, l'idée, l'idée, j'ai remis depuis le Covid. Alors, on avait plein de temps libre, donc on essayait de s'occuper. Et j'ai décidé de lancer un projet, de rendre ce temps, en fait, cette période utile. A lancer un projet personnel qui me tenait à cœur depuis un bout de temps, mais qu'on ne trouvait pas le temps de pouvoir le concrétiser. Donc, voilà, ça n'a jamais comme ça. Et petit, de fil en aiguille, en fait, j'ai trouvé, si vous voulez, d'autres fonctionnalités à rajouter. Et petit à petit, c'est devenu le site Explora.mu qu'on voit aujourd'hui. D'accord. Alors, quand vous me parlez du confinement, c'était le confinement de l'année dernière ou le deuxième confinement ? Non, c'était un lycée. Alors, on part du mois, du début de mars, en fait. D'accord. Donc, ça fait quatre mois que, voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire. Ouais, ouais. Donc, il fallait bien trouver quelque chose à vous mettre sous la dent. Et la photo, pourquoi la photo ? Donc, vous êtes photographe vous-même ? Alors. Vous en faites peut-être de manière amateur ? Voilà, je suis un amateur photographe, je tiens à le souligner. Je ne suis pas professionnel du tout dans le domaine. Donc, voilà, c'est un petit clin d'œil. Et de par le fait que je suis développeur du site Internet de profession, donc, j'allais joindre un peu l'utile à l'agréable. Exactement. Donc, pour rendre ce projet, voilà. D'une pierre, deux coups. Et au final, vous embarquez les photographes, parce que c'est vrai que la situation, elle est difficile. Il n'y a pas de travail, etc. Et à travers votre site, on peut... Comment ça fonctionne ? On poste des photos, on publie nos photos. Expliquez-nous. Alors, déjà, je vous explique. Explore est un site web entièrement dédié à la photographie de paysages de Maurice. Donc, et puis, tous ceux qui aiment la photographie, la nature, ils vont trouver des photos sympas sur le site Internet. Ouais. Donc, les visiteurs peuvent rechercher des photos, peuvent commenter, peuvent attribuer une note aussi, par rapport à la photo. Et pour cela, il suffit simplement de se connecter. Ils font aussi l'option sign in, et ils cliquent sur le bouton Facebook ou Google pour pouvoir se connecter sur le site web. D'accord. À travers leur compte respectif. Exactement. C'est très, très facile. Donc, vous avez souligné, par rapport aux photographes, le but d'Explora, c'est aussi de procurer de la visibilité aux photographes de Maurice. Je sais que Radio One soutient énormément les artistes mauriciens, les artistes locaux, chanteurs, musiciens, entre autres. Mais il faut aussi soutenir les photographes. Donc, c'est un peu les oublier. La preuve, vous êtes là aujourd'hui. Exactement. C'est un peu les oublier, en fait. Donc, ça n'a pas été évident pour eux pendant ces périodes. Donc, qui ne dit pas l'événement, dit que les photographes professionnels surtout n'avaient pas forcément d'événement pour pouvoir travailler. Ouais. Donc, Explora permet, en fait, aux photographes de publier leurs photos gratuitement, en ligne, sur le site web, afin de promouvoir leur travail. D'accord. D'une part, promouvoir leur travail, et indirectement, promouvoir aussi la destination mauricienne. parce que le site est accessible, là, aux quatre coins du monde, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est d'un premier temps. D'un deuxième temps, c'est vraiment de promouvoir Maurice à l'échelle internationale. Donc, avec la rouverture des frontières depuis peu, Explora, offre un pantail, en fait. Agir comme un pantail pour l'Europe, afin de faire voyager, en fait, les gens sur notre île. Leur donner, en tout cas, envie de revenir jusqu'à nous, quoi. Les séduire encore un peu. Donc, voilà. En fait, c'est simple. C'est quand les gens font des recherches sur Internet depuis l'Europe, etc. Donc, ils vont forcément tomber sur Explora. Ils vont forcément tomber sur des photos de paysages de Maurice. Et à partir de là, ça, ça pourrait les emmener à se dire, pourquoi pas, allez, on se lance, on y va. Ça donne envie. Exactement. C'est ça, le but, en fait. Voilà. Alors, combien de clichés, là, sur votre site, à l'heure actuelle ? Combien de photos ? Alors, on peut télécharger à peu près 750 photos. OK. Donc, on l'a souligné au départ, c'est un site de téléchangement aussi. Donc, les gens, si vous aimez la photo, vous téléchargez la photo. Vous l'utilisez dans divers, pour faire des visuels, pour faire ce qu'on appelle des wallpapers. Donc, vous souhaitez avoir un wallpaper de Maurice. Donc, vous téléchargez la photo, vous avez votre wallpaper. Donc, voilà. Vous voulez tout simplement l'imprimer, la mettre chez vous, la photo. Vous pouvez le faire aussi. L'imprimer, faire des tableaux, etc. Mais, une chose importante, Miguel, donc, tout ça, c'est gratuit, mais on demande quand même de créditer le photographe qui est derrière. OK. Donc, afin que... Que son travail soit reconnu. Voilà. Que le travail soit reconnu. Et que... Pourquoi on parle d'exposition de photographes aussi ? C'est que quelqu'un qui vient visiter le site web et qui tombe sur une photo qui est sympa, donc, il y a le nom de photographe sur chaque photo. Et à ce moment, ça permet aux visiteurs de cliquer sur le photographe et de découvrir, par exemple, son site web, son Instagram, sa page Facebook, afin de pouvoir appeler ce photographe et dire « Écoutez, j'aime bien votre travail. Pourquoi pas, on se lance dans un projet ensemble, etc. » Donc, ça crée un networking aussi. Voilà. Exactement. Alors, comment fait-on ? Alors, je suis photographe. On m'écoute là. On nous écoute en ce moment. Parlez-moi du côté de Souillac ou encore du côté de Poudre d'or. On a envie d'être peut-être vu sur votre site et partager ces clichés de Maurice. Comment on procède ? Donc, déjà, le site, il est très facile à utiliser. C'est ouvert à tout le monde, que vous soyez photographe ou pas. Si vous voulez découvrir la nature à Maurice, si vous voulez découvrir la mer, les forêts, etc. Donc, allez-sexplorer.nu. La première chose à faire. Deuxième chose à faire, c'est que vous allez sur le bouton « Sign in » en haut à droite. Et à ce moment-là, vous cliquez sur le bouton Facebook ou le bouton Google pour vous inscrire sur le site. Et ça se fait en quelques secondes. À partir de là, vous pouvez rechercher les photos. Et donc, vous allez avoir plein de résultats. Vous cliquez sur la photo que vous aimez. Et là, vous pouvez la commenter. Vous pouvez la sauvegarder. Et quand vous allez sur une photo, en fait, il vous donne les photos relatives à cette photo. D'accord. Donc, si vous voyez une photo de la mer, par exemple, vous allez voir plusieurs photos de mer en fond qui sont relatives à ça. Vous cliquez dessus. Ça, c'est pour monsieur tout le monde qui y va et qui veut voir, évidemment, les photos sur votre plateforme. Mais pour les photographes qui voudraient faire partie, justement, des photos exposées ou disponibles. Comment, eux, ils procèdent ? Donc, alors, la procédure reste plus ou moins la même. C'est-à-dire qu'ils vont devoir faire un sign-in. Ok. Se connecter. Et à partir de là, ils vont cliquer sur Edit Account et créer leur profil photographe. D'accord. Donc, là, ils vont mettre leur lien Instagram, Facebook ou quoi que ce soit. Ils vont décrire un petit peu, donner un descriptif d'eux-mêmes. Par exemple, voilà, je suis photographe depuis 10 ans, quelque chose comme ça. Un petit bio, quoi. Un petit bio, exactement. Et à partir de là, donc, leur compte sera créé. D'accord. Une fois que le compte est créé, là, ils auront une option spéciale pour voir Add Photo. Donc, ils cliquent dessus. Et là, ils peuvent choisir les photos de l'ordinateur et sélectionner les photos. Et puis, cliquez le bouton Upload afin que les photos soient montées sur le site web. Et on a droit à combien de photos par photographe ? Alors, c'est illimité. Ok. D'accord. Vous voulez mettre une photo, vous voulez mettre 500 photos. Mais ce sera l'invasion des photos, là, après ça. Le but, c'est vraiment de pouvoir avoir une plateforme commune pour ces photographes. D'accord. Et après, what's next ? Après cette première étape, on va dire, du projet Explora.me. Donc, voilà. Vous vous voyez où dans six mois ? Allons parler à moyen terme, là. Parce que la visibilité, on l'a sans trop l'avoir en ce moment. Donc, la prochaine étape, en fait, on va lancer des challenges sur le site web. Par exemple, sur les thématiques, ça peut être sur la forêt, par exemple. D'accord. Donc, les gens vont être amenés à poster la photo qu'ils ont déjà, peut-être, d'aller prendre des photos de forêt, de mettre dessus. Et à partir de là, on désignera un gagnant et il aura un prix. Et il sera précompensé pour sa photo. Très bien. Et tout ça dans l'idée première de promouvoir la desserte, la destination maurissienne. Exactement. Donc, c'est en fait un cercle dans le sens que plus les gens mettront des photos, plus le site, en fait, sera visible sur Internet. Et plus on aura de la visibilité pour Maurice, pour que les gens viennent voir Maurice. Voilà. Alors, écoutez, moi, je vous dis bravo pour votre initiative. Belle continuation sur tout. Mange en lit. Ah ben, merci. Il en faut en même temps. Et c'est vrai que quand on parle de Maurice, c'est aussi la bouffe. Bon, il y en a pas mal, pas mal de sites, mais est-ce que ça vous parle ? Peut-être dans une des thématiques, vous aborderez la nourriture, l'alimentation, le street food ? Ou pas forcément ? Alors, ça peut être dans le cas où quelqu'un, allez, on va dire ça en créole, paiement aux NPA d'Alpoury, l'eau à la plage, en Samoussa. Donc, mais le fait que cette photo... On entend mon Samoussa avec d'Alpoury et d'Alpoury, tout de suite, c'est une ville d'Alpoury. Mais je pense que tous les Mauriciens aiment ça. Mais oui, et surtout à midi 47, on n'a pas déjeuné encore. Exactement. Voilà, vous nous parlez de ça, c'est pas possible. On a faim. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que le but, que la photo ne soit pas centrée entièrement sur le Samoussa. Ok. Mais avec cette personne qui est au bout de la mer, pépron, pépron, ce Samoussa. Ok. Donc, c'est ça un peu le but. C'est plus le lieu qui est mis en valeur. Exactement. Avec la nourriture et le folklor morricien. Et le folklor morricien. Exactement. Donc, ça, c'est pas pour tout de suite. Donc, ça viendra forcément par la suite. Ah ben écoutez, Mange en lit, bonne continuation. Explora.mu, c'est donc l'adresse du site sur Internet. Vous allez tapoter tout ça et vous verrez les photos qui s'y trouvent. Plus de 700 à l'heure où nous parlons. Plus de 700 photos téléchargées et plus de 400 photos réparatories sur le site. Et encore une fois, c'est un projet qui a été lancé il y a 12 jours uniquement. Et on est déjà en avant sur les moteurs de recherche que Google, etc. Donc, les gens arrivent à trouver facilement sur les moteurs de recherche. Oui, je suis très très content. Génial. Very very happy. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci d'être passé par le club aujourd'hui. Merci Miguel encore une fois. Belle continuation. C'est gentil, merci. Et merci de mettre en avant notre belle destination morricienne. et on espère qu'avec ça, les choses reprendront. Et en même temps, commencez à te connaître l'industrie touristique et tout Madivoui qui travaille dans sa secteur d'activité-là et qui nous caravent enfin souffler en signe. Merci beaucoup, cœur François. Et à très très bientôt. On va s'écouter Zoulou et Jean-Yves Bestel. Quand on parle.